trop fidélité nous honore mesdames et messieurs vous êtes des milliers en train de suivre congo live télévision toutes nos productions vous le savez c'est ici où vous êtes édifié tenant compte de toutes ces actualités sur le plan politique sécuritaire mesdames et messieurs il ya de quoi aujourd'hui encore une fois à décrypter tout ce qui se passe dans la province du nord qui vous nous sommes dans le territoire des masses ici où les débats tournent justement autour de cette occupation de la cité minière des roubaïa nous posons beaucoup de questions à quoi joue justement ces agresseurs la république démocratique du congo les effards d'ici les wasalendo ne disent pas aussi leurs derniers mots ben nous attendons à ce qu'il y ait des contres offensives pour contraindre tout cela qu'ils sont entrés aujourd'hui des silistrés dans des démarches pareilles mesdames et messieurs il ya aussi quelque chose à dire sur le plan diplomatique des discours beaucoup plus ça menaçant ou disons des discours qui vont dans l'essence de prouver que la république démocratique du congo a aujourd'hui à des quoi se faire valoir surtout à ce qui concerne la souveraineté nationale mesdames et messieurs nous allons donc revenir à surtout c'est pour les présents félix c'est ce qui est dit dans son séjour toujours en europe il est revenu à maintes reprises sur cette situation dans l'est du pays à un certain moment on peut dire l'option dès la guerre que ça soit pour défendre les territoires congolais voire même pour repousser la menace loin du territoire congolais et là ça sera en tout cas face au rwanda c'est une option qu'il ne faut pas exclure côté gouvernement congolais mais jusque là ça reste tout simplement dans des discours les actions des grandes envergures les actions concrètes sur terrain sont toujours attendus mesdames et messieurs voilà en gros c'est qui va c'est qui va beaucoup plus à nous permettre de vous accompagner pendant ce temps sur congolais télévision arubaya c'est toujours les m la coalition 23 rdf ce qui occupe cette cité minière mesdames et messieurs il faut aussi reconnaître qu'à un certain moment la résilience de la population est toujours au rendez vous dès le départ la population parce qu'on une fois ont trouvé qu'elle avait trouvé voilà les chemins pour trouver un autre endroit où pour pouvoir là c'est c'est mettre à l'abri des toutes ces hostilités des forces protagonistes mesdames et messieurs des populations qui avait une fois des prix sa fui la cité des roubaïa pour ses réfugiés dans d'autres entités où il ya cette accalmie mesdames et messieurs alors au delà de ça il ya d'autres compatriotes qui sont restés là bas tout d'un coup les m23 commence commence voilà à dicter leurs lois à imposer aussi une autre façon une autre manière voilà de se comporter dans cette cité et c'est toujours ces populations qui sont victimes c'est quelque chose qu'il faut déplorer et bien avant il ya eu même des morts enregistrés plusieurs blessés côté civil je dis bien plaisir blessé côté civile parce que les fr dc et les oise allen de comme je vous avais dit était dans l'obligation d'abandonner roubaïa centre où il était un très bien sûr de contrôler eh ben en abandonnant c'était une façon de mettre à l'abri toutes ces populations parce que les m23 voulait tout d'un coup qui est ces échanges des tirs avec les forces armées de la république démocratique du congo énième violation justement des droits de l'homme et pourtant ça reste parmi les principes sacrosin dans une guerre les populations ils ont les droits humains doivent être une fois des plus à respecter mais ça n'a pas ce n'est plus toujours les cas avec le m23 depuis qu'ils commencent qu'ils continuent toujours déprendre des entités ça et là à retour à mass ici voire même dans le territoire de niragongo nous sommes entrés d'enregistrer des des violations des droits de l'homme on donc la population une fois de plus elle démer la victime principale des toutes ces atrocités mesdames et messieurs là c'est dans le territoire des masses ici où ça continue justement à faire à parler comme j'étais en train de vous le dire les fr dc et le oise alendo sont entrés aussi de s'organiser surtout quand il y aura des contres offensives ça sera dans les bits justement des repoussées l'ennemi si on espère que ça sera fait mais sans pour autant qu'ils aient des victimes côté population c'est ça c'est dit dans cette démarche que les fr dc et le oise alendo veulent justement à s'élancer mesdames et messieurs avec ça vous comprenez que c'est un peu difficile parce que les m23 utilisent toujours la population comme l'air bouclier partout là où il passe des entités qu'ils récupèrent ils veulent toujours que la population reste là bas pour bloquer des éventuelles attaques des fr dc et de oise alendo c'est ce qu'ils veulent faire encore à roubaïa voilà pourquoi ils avaient d'abord bloqué toutes les ici pour ne pas permettre à ce que la population puisse fuir c'est là qu'ils ont fui c'était tout juste avant que la cité ne tombe dans l'entrée mais voilà des rebelles dieu m23 les rdf afc updf parce que même les oudanais moi je ne peux pas les épargner avec des différents témoignages que nous sommes entrés de recevoir des parts et d'autres donc les fr dc sont en train de se préparer ils doivent être comme le oise alendo qui doivent aussi mener des contres offensives tout en protégeant les populations si ça passe quoi aujourd'hui comme le m23 prennent cette population comme l'air bouclier il faut faire très attention et non pas et il ne faut surtout pas enregistrer des victimes côté population ça j'espère que les fr dc sont en train de prendre ça à considération surtout quand ce sont les fr dc qui vont s'illustrer une fois mena des contres attaques aux rebelles ils seront les premiers à démontrer ou disons à communiquer à la face du monde qu'est les m fard dc les oise alendo sont en train de massacrer des populations parce qu'il se présente toujours comme étant les protecteurs de toutes ces populations donc il faut faire très attention voilà pourquoi il ne faut pas désespérer ou disons il ne faut pas juger négativement cette attitude des forces armées de la république démocratique du congo et de oise alendo les fait pour c'est cette coalition gouvernementale mesdames et messieurs cette coalition pour quitter roubaïa c'est pas un fait de hasard moi je vous avais dit parce qu'aujourd'hui les m23 sont entrés des menées des stratégies pour contraindre les fard dc abandonner des zones ils ne sont pas forts si on peut prendre l'air effectif si on peut prendre l'air capacité des frappes ils ne sont pas fort plus que les fard dc plus piscop les oise alendo ils ne sont pas forcés il faut les préciser bien au contraire ils veulent attaquer d'abord la population parce qu'ils larguent aussi des bombes pas plus tard qu'avant hier une bombe qui est tombé en plein minova minova c'est dans la province du site qui vous voilà c'est toujours comme ça qu'ils sont en train d'agir ils larguent des bombes vague et vague sans pour autant tenir compte justement des endroits où il ya une forte concentration des populations et l'on fait à minova et c'était comme ça c'était les cas aussi à roubaïa et pour garder une même mise sur la cité voilà pourquoi ils ont tout fait pour récupérer quelques collines autour des roubaïa et une fois toutes ces collines sont sous leur contrôle facilement mesdames et messieurs vous allez comprendre que ça sera maintenant une façon de protéger toute la cité pour et mais ce sont toujours les populations qui sont restés là bas qui démarrent des victimes par rapport aux atrocités des ennemis donc aujourd'hui il y a lieu de compter sur les fardes c'est de compter sur le wazalendo et surtout mesdames et messieurs ce soutien populaire qui doit être toujours au rendez vous parce que moi je vous assure le fardes c'est le wazalendo n'ont pas encore dit leur dernier mot ils seront obligés de revenir ils seront obligés aussi d'attaquer l'ennemi parce que c'est ça même le bémol hier nous étions en train de déplorer cette façon de faire comment expliquer les fardes c'est qu'ils sont attaqués sur leur propre territoire à un certain moment il y avait cette accalmie on a enregistré voilà dans des semaines d'accalmie voilà entre les des forces protagonistes on se demandait que pourquoi les fardes c'est n'attaque toujours pas mais elles attendent à ce que l'ennemi attaque en premier pour qu'elles réagissent c'était ça notre inquiétude et déjà avec ça vous allez comprendre que la situation politique de l'air ne nous favorise pas pour enregistrer des bons résultats dans cette affaire pourquoi nous sommes toujours entrés de les dire mesdames et messieurs c'est d'abord la police on l'offre dans l'option politique aujourd'hui qui est la seule à n'est pas faire des efforts beaucoup plus considérables pouvant nous permettre des biens évoluer et surtout des biens permettre à ce que la situation puisse évoluer en notre faveur c'est ça aussi les vrais problèmes ce sont les politiques qui donnent les ordres à ces militaires afin d'agir c'est écrire les pays mesdames et messieurs et quand il ya un petit souci il ya toujours des on nous sommes en train donc des balbiciés pour prendre les bonnes décisions et ce qui explique ces statu quo qui nous caractérisent aujourd'hui et le m23 les rdf en profite parce que quand nous nous pensons que nous sommes en train de mener des offensives sur les plans diplomatiques mais dès lors que sur le plan militaire il ya ces statu quo mesdames et messieurs même si le plan diplomatique nous serons entrés de parler mais personne ne va nous écouter c'est à nous donc des des prouvées combien des fois nous sommes en mesure de contraindre ses ennemis d'abord sur le plan militaire et facilement ils seront obligés d'essayeront voilà obligé d'être de se soumettre à tout ce que nous aurons à poser comme exigence dans les salons diplomatiques mais nous n'arrivons toujours pas à les faire ça doit aller des paires quand vous faites des offensives diplomatiques faites la même chose mais sur les plans militaires mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire et moi je l'ai toujours dit les blocages s'explique beaucoup plus par des efforts sur le plan politique qui tardent aussi à être manifesté et ce sont les leaders politiques ce sont ceux là qui ont une parcelle des responsabilités au sein de l'administration les gouvernements je ne sais pas les institutions du pays qui aujourd'hui ne manifestent pas ces courages patriotiques c'est surtout patriotique pour que nous puissions avoir des résultats importants voilà donc mesdames et messieurs c'est qu'il faut retenir par rapport à cette situation à roubaïa à niragongo il ya aussi un petit souci parce qu'aujourd'hui imaginer les marchés qui était à kibumba on est en train de délocaliser les marchés pour l'installer à bounagan c'est une façon pour nous d'estimer que les m23 les rdf veulent une fois de plus asphyxier la ville de goma parce que facilement bien qu'aujourd'hui kibumba reste sous contrôle des ennemis de la paix mais facilement les les produits agricoles pouvaient arriver à goma sans beaucoup de difficultés parce que là les transits où ils ont la transaction était toujours au rendez vous bien qu'il ya une différence parce qu'aujourd'hui les fardes et c'est sont aussi de kimoka et en ala verre kibumba là vous allez maintenant retrouver les m23 mais les marchandises ou disons les produits agricoles étaient entrés toujours dès d'arriver ici en ville de goma mais aujourd'hui quand on délocalise les marchés pour les ramener à bounagana c'est une façon d'éloigner encore une fois la ville de goma des toutes ces grandes entités voilà qui était en train de nous permettre des gens de nous alimenter voilà sur le plan agricole sur le plan alimentaire et c'est un souci mais bon nous estimons que ça va aussi savoir agitement des répercussions dès le départ mais à un certain moment la résilience des populations a toujours été au rendez vous voilà pourquoi mesdames et messieurs on nous pose une question pourquoi comment est ce que les gens peuvent résister nous sommes déjà dans la troisième année avec cette guerre mais les gens sont toujours entrés des résistés c'est ça aussi une résilience légendaire qui caractérise toujours les congolais alors c'est pas à dire que comme nous sommes résiliens nous pouvons rester comme ça cinq dix ans en train de subir toujours les dictats des ennemis c'est là qui viennent pour nous imposer une façon de vivre une manière de vivre dans notre pays ça c'est pas aussi une raison voilà pourquoi les uns les autres tenant compte de leurs responsabilités de leurs obligations constitutionnelles doivent jouer valablement les rôles vous êtes gouvernants faites bien votre travail militaires faites aussi bien votre travail c'est pas pour dire que vous avez prêté serment devant les drapeaux pour défendre les pays donc vous êtes appelés à les faire mais également la population les patriotismes oblige les patriotismes oblige nous sommes quand vous êtes congolais vous devez aimer votre pays et tout d'un coup sibir aussi ils ont être vous êtes donc obligé à soutenir les uns et les autres surtout quand on voit les fardécés avec cette mission constitutionnelle qu'ils sont entrés démenés donc on s'est appelé à les soutenir mesdames et messieurs nous allons attaquer déjà le dernier virage j'étais en train de vous montrer combien des fois les offensives sont à plusieurs niveaux d'abord les m23 sont entrées d'attaquer sur le plan militaire et sur le plan économique il multiplie aussi des stratégies pour toujours asphyxié la ville des gourmands aujourd'hui le contrôle roubaïa on ne sait pas qu'est ce qu'ils vont faire dans cette cité parce que avant qu'ils ne contrôlent roubaïa il ya des minéraux qui quittaient roubaïa jusqu'au et prendre les chemins du rwanda et puis exporter dans d'autres pays où vous avez ces multinationales qui attendent toujours tous ces minéraux et alors la question que moi je suis en train de me poser aujourd'hui quand les m23 sont à roubaïa tous les minéraux qui vont quitter roubaïa pour aller je ne sais pas si aussi au rwanda ou dans quel pays on va le considérer toujours comme étant les minéraux des saints parce que vous savez quand des zones minières sont occupées par les forces négatives tous les mâtes toutes les matières voilà première qui sont aussi à exploiter dans ces zones là sont toujours des matières déclarées ont dit qu'on considère comme des matières des dix à des minéraux d'autres matières sont toujours considérés comme des minéraux des saints alors je ne sais pas si les minéraux des roubaïa seront considérés ont aussi à la même considération à moins qu'il est toujours cette hypocrisie légendaire pour la communauté internationale de n'est rien dire par rapport à ça parce qu'avec tous les rapports qu'on a qu'ils avaient produits précédemment démontra combien des fois il ya plusieurs zones aujourd'hui à qui sont contrôlées par les les forces négatives et les minéraux provenant de ces zones n'ont jamais été aussi considérés comme un état dont est aussi à un stati beaucoup plus normal et c'est nous attendons donc voir si pour baïa ça sera considéré comme ça mais c'est pas fait donc nous sont encore en train d'assister je ne sais pas encore impuissamment à ceux qu'on peut appeler comme les l'hypocrisie des toute la communauté internationale qu'on parle communauté internationale ce sont ses grandes puissances aujourd'hui parce ça reste aussi un concept est vide mais en parlant de la communauté internationale là nous sommes en train de parler de ces grandes puissances surtout surtout je dis bien l'occident mesdames et messieurs c'est donc ça diplomatiquement aussi il ya toujours des discours les présents de la république continuer toujours de manifester son intention de vouloir discuter avec les présidents rwandais il ya des conditions jusqu'à là les rwandais ne prend pas à compte l'exigence de kinshasa parce que kinshasa demande à ce que les rwandais quittent j'en retire ses troupes en république démocratique du kongo et là on peut entrevoir une discussion mais comme c'est pas encore fait et aucune réponse de la part des kigali voilà c'est ce qui explique aussi c'est statique au mais nous nous sommes toujours en train de montrer à la face du monde nous avons cette bonne foi mais c'est ici comme je l'ai dit précédemment c'est à nous donc d'être offensif si le plan diplomatique et qu'on le soit aussi sur le plan militaire et facilement vous même vous allez voir les rwandais respecter ou disons se soumettre aux différentes exigences qui seront présentés par la république démocratique du kongo parce que quand ils réfléchissent de retirer ses troupes en république démocratique du kongo à ma sisi à autour ou à niragongo là il faut maintenant l'imposer nous devons donc passer par la puissance militaire et les convaincre à john les pousser donc à retirer ses troupes mais comme on ne le fait pas et c'est pour cela que les gens se posent des questions est ce que sont nous forts pour faire face militairement au rwanda je ne sais pas quelle autre force négative étrangère qui est en train de combattre en république démocratique du kongo mais la réalité que nous sommes forts c'est pas pour rien que l'armée de la république démocratique du kongo est classée dans le top 10 nous sommes mieux classé que les rwanda c'est pas pour rien nous avons un effectif aussi considérable mais les choses ne marche toujours pas parce que les efforts politiques tardent toujours à se faire sentir ou à être au rendez vous mesdames et messieurs voilà ce qui m'est fait donc à notre décryptage des séjours l'actualité cirque ongolaive télévision avant de vous quitter complètement je tiens à vous donner aussi la possibilité de nous contacter voilà on peut échanger avec vous sans beaucoup des difficultés et c'est au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 vous pouvez nous écrire et au delà de tout ça l'actualité reste toujours aussi en continue nous j'ai voulu j'étais en train de vous faire part parce qu'on a plusieurs lignes des fronts aujourd'hui mais les fonds qui restent d'actualité depuis les débuts de cette semaine c'est celui des roubaïa en tout cas si on peut prendre d'autres collines qui se plombent à la cité des sacs et là il ya toujours cette accalmie dans les territoires des routes où entre un windi et d'autres zones parce que kibirizi était la semaine passée c'était kibirizi ou les m les les oise à l'hendo avait récupéré kibirizi et tout juste après c'était encore le m 23 qui avait repris le contrôle des cette entité de kibirizi mesdames et messieurs c'était la semaine passée mais depuis les débuts de cette semaine il ya un calme qui est au rendez vous là bas donc c'est seulement à roubaïa où les front a été encore une fois dont les affrontements ont été au rendez vous mesdames et messieurs espérons que les choses vont retourner à notre faveur nous espérons en tout cas à vous de rester toujours aussi optimiste par rapport à ça mesdames et messieurs on va se retrouver demain pour un autre décryptage l'actualité toujours au rendez vous nous sommes au coeur de l'actualité en temps réel sur congola et télévision on va se retrouver prochainement aimer partager commenter abonnez vous ce n'est pas encore fait tout en activant la cloche des notifications et là vous allez suivre toutes nos productions en temps réel messieurs et dames commenter abonnez vous riez